Taguelle, avant que j'aille plus loin, je voudrais présenter mes excuses et demander pardon au peuple ivoirien. Il y a apparemment un mois, un mois et demi, je crois que j'avais fait un direct où je m'étais vraiment emportée un peu contre les influenceurs. J'ai peut-être pas su diriger mes pensées et beaucoup se sont frustrées. Oui, coach, comment tu peux parler comme ça? Tu as pris parti pour le petit... C'était la vidéo du petit César. Beaucoup de gens ont mal compris mes propos, car ceux-là le tiennent. Je suis responsable de ce que je dis et pas de comment les gens reçoivent, mais je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont été frustrés. Moi, je ne rentre pas dans les clashs, je ne fais pas de clash. Souvent, quand je parle, quand je suis trop passionnée, les mots peuvent monter plus haut, mais je vous aime tellement. Je ne peux jamais me lever contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est le pays qui m'a vu grandir, qui m'a fait grandir. Donc, je peux parler, parler, je peux tout faire, mais la Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous manquer de respect. Ni le Cameroun, ni le Gabon, ni les Antilles, je vous aime énormément. Donc, pour tous les Ivoiriens qui se sont sentis frustrés, offusqués, je vous demande pardon. Je vous aime, je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Vous ne pouvez pas rejeter l'éditionnaire. L'éditionnaire, c'est pour vous. L'éditionnaire, c'est pour vous, d'accord? Donc, voilà. Et aussi, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire ceci que, je ne sais pas ce que vous pouvez être en train de vivre. Je voudrais que vous sachiez que les erreurs, c'est pour tout le monde. Quand vous faites des erreurs, quand vous vous trompez, ça ne doit pas vous faire bugger dans la vie. Il ne faut pas bugger, il ne faut pas rester dans les erreurs. Ce n'est pas parce que je suis coach que ça veut dire que je fais tout parfaitement. Non, si je faisais tout parfaitement, alors là, je ne serais pas un être humain. Je fais des erreurs parce que je suis un être humain. Je peux prendre des mauvaises décisions. Je peux mal me comporter, mais je peux même vous décevoir sur certaines choses. Mais je me dis que quand on marche avec quelqu'un, et qu'on aime vraiment la personne, on doit savoir aussi pardonner ses erreurs. On doit savoir connaître la personne, savoir dépasser certaines choses et attendre que le bon moment vienne pour s'asseoir, pour se poser. Donc, je dis ceci, si vous avez été frustré ces derniers moments, parce que j'ai fait un live qui ne vous a pas plu, qui vous a choqué, vous n'avez pas compris, je vous demande pardon. Que vous ayez compris, que j'ai eu raison, que j'ai bu tôt. Peut-être que je me suis mal exprimée. Je voulais faire comprendre qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, tous nos regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire. Nous prions, nous pleurons, nous avons peur de ce qui risque de se passer. Donc, je demandais, je suppliais en fait tous les influenceurs de travailler dans le cadre de la paix et d'arrêter les clashs, etc. Donc, j'ai vu des vidéos. Si je dis que j'en ai vu plus de deux, je m'en mets. Apparemment, beaucoup de vidéos ont été faites où on m'a bien insulté là-bas, on m'a ramassé et tout. Ce n'est pas grave. Mais je voulais juste dire que non, je ne peux jamais m'asseoir pour insulter la Côte d'Ivoire. Non, j'étais en train de vous dire vraiment, travaillons pour la paix. Vous êtes les meilleurs. Les Ivoiriens, vous êtes les meilleurs. On vous aime, on vous porte, etc. Donc, si ça a été mal pris, pardonnez-moi. Mais pour ceux qui ont voulu passer par ça, parce que déjà, vous ne m'aimez pas, je m'en fous de vous. Ce n'est pas à vous que je demande pardon. Voilà, je demande pardon aux influenceurs Ivoiriens. Je demande pardon à ceux qui m'aiment beaucoup et qui étaient choqués qu'un Cimet, que j'avais pris parti pour XY. Je n'avais même pas à faire ce live-là. C'est une erreur. Souvent, ça arrive de prendre des mauvaises décisions. Je regrette d'avoir fait ce direct-là. Ce direct-là où j'ai parlé du petit César. Je regrette vraiment. C'est une erreur. Pourquoi je ne regrette pas? Parce que quand le Seigneur nous parle et qu'on n'écoute pas, on se retrouve dans des bêtises. Vous vous rappelez la dernière fois que je vous ai fait le live où il y avait cette dame qui, avec son groupuscule, ont fait ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils appellent déstabiliser les lycémias. Je vous ai dit que si j'avais écouté Dieu, parce que Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il me parle, il me dit ne fais pas. J'ai pensé que j'étais plus intelligente. Ne fais pas ce direct. Je me suis levée, j'ai fait. Ne fais pas ce contrat-là avec cette dame-là. J'ai fait. Et voilà, résultat, patatatata, ça a blessé mes abonnés, ça a blessé mes trucs. Je vous demande tellement de pardon. Je vous aime. Je vous kiffe. Je vous love. J'ai tiré beaucoup de leçons, à savoir, moi et les réseaux sociaux, c'est que le business. Il n'y a plus jamais à prendre parti pour qui que ce soit. Je vous promets, il n'y a plus jamais à venir défendre YouTubeurs, venir faire publicité pour YouTube. Je ne le ferai plus. Et il y a des différences que je dois comprendre. Je dois comprendre que les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Mon cœur, là, mon cœur de maman, d'amour, qui aime les gens, qui défend, là, ce n'est pas pour les réseaux sociaux. Ça, c'est bien pour les églises. Mais dans les réseaux sociaux, on me l'a dit, on m'a fait confondre, c'est chacun pour soi, c'est la guerre, c'est la jungle. Chacun ici se cherche. Les gens cherchent leur like, leur vue. Même si tu as fait du bien à quelqu'un pendant 4 ans, 5 ans, le jour où il estime qu'il peut faire des vidéos, avoir des vues, des likes et qui peut te salir, te nuire, eh bien, ça va se faire. Et c'est ce que j'ai vu. Il y a une maboule. Ce n'est pas parce que je demande pardon que je ne vais pas changer et que je ne peux pas vous clasher. Je dirai toujours ce que je pense. Je resterai authentique. Il y a une maboule qui m'a écrit pour me dire que oui, moi, je t'ai suivi pendant 4 ans. Tu as été une bénédiction pour ma vie, papa, papa. Mais maintenant, comme tu as publié sur ta page Général Makoso, Lolo Beauté, qui a fait une vidéo, tu es avec quoi, quoi, quoi. Je te quitte, je te laisse. Et à partir de maintenant, et depuis, elle s'est levée. Chaque fois que je fais une vidéo, elle s'assoit pour faire des vidéos. J'ai vu ta première vidéo sur ta propre vie à donner 100 likes. Deuxième vidéo, 100 likes. Troisième vidéo, 100 likes. Mais quand tu t'es assise pour parler de l'indisconia, l'indiscutamento, tu as fait 1000 likes où les gens étaient en train de me citer. J'ai dit, mais je vais vous dire, mes chéris, ça, ce n'est pas le meilleur moyen de réussir. Moi, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je n'ai pas clashé quelqu'un. Viens avec un concept neuf. Regarde le marché. Il y a tellement à faire sur les réseaux sociaux où tu peux te faire une part. Le nom de l'indisconia, c'est vrai, ça fait buzz, mais ça ne va pas t'emmener loin. Si c'est en claschant ceux qui sont en haut que tu vas monter, tu vas monter juste un peu. Mais après, tu ne vas pas réussir. Cherche des idées. Tu es une femme. Qu'est-ce que toi, tu peux enseigner aux autres femmes, au monde, sur le business, sur, je ne sais pas, sur la beauté, sur quoi que ce soit, pour te faire une place et que les gens te respectent. Pas nécessairement clasher l'indisconia. Tu ne vas pas me clasher du début à la fin. Et puis, quand vous voulez clasher l'indisconia, soyez au moins jolis. Soyez au moins propres. Quand vous savez que vous allez clasher l'indisconia, les gens vont venir. Mon nom l'a fait vivre déjà. J'ai vu sur YouTube des gens qui ont eu des 300 000 vues passées sans clasher l'indisconia. J'ai dit, mais après, je ne suis plus rien. Et puis, quand vous faites des vidéos sur l'indisconia, soyez jolis. Soyez jolis. Vous n'êtes pas jolis. Vous venez aussi clasher. Soyez propres. Quand vous parlez de l'indisconia, ça donne buzz, ça donne vue. Vous pouvez m'insister. Il y en a qui m'écrivent, qui disent, coach, vraiment, je vais me lancer. Je vais faire des vidéos sur toi. Je vais te clasher pour avoir buzz. J'ai dit, oui, tu peux faire. Oui, ça se fait. Il me demande. J'ai dit, il faut faire. Il faut me clasher. Donc, il y en a qui me clasher. Je suis au courant. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas te répondre en retour parce que je n'ai pas travaillé pour te faire rêver. Donc, quand vous voulez me buzzer, quand vous voulez me clasher, soyez propre, soyez joli, soyez au top. Mais ne venez pas sale, sale, vilaine, vilaine, avec des nez huileux. Écris-moi ça, nez huileux. Vous pouvez venir dire, toi que Seigneur, tu as pris les parties de César. Je prends le parti de qui je veux. Si je demande pardon aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pleuré, qui ont dit, coach, tu as donné l'occasion à des imbéciles de parler, des cafards qui ne pouvaient pas parler devant toi. Mais, c'est ton erreur. Et j'ai dit, c'est vrai. Je n'aurais jamais dû faire ce direct-là. Je demande pardon. Il y a qui est Asia? Il y a qui est Côte d'Ivoici? Vous m'avez dit, il va me prendre un tueur pleureur. Je vous aime. Je vous demande pardon. Mais, à celles qui profitent de ces histoires de buzz, pour aller en profondeur, si vous allez trop loin, je vais vous détruire. Évitez ça. Je suis trop puissante. Moi, je ne me détruis pas. Aujourd'hui, Interpol a été saisi. Oui? Oh, je suis fière de moi. Je dis, quand tu te lèves, si c'est clashé, clashé, mais ne salissez pas mon image. Vous pouvez clasher, mais ne prenez pas, ne prenez pas mes images pour gâter. Comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est ce que je n'aime pas. Quand vous mentez, si vous clashez, clashez sur les vrais choses. Coach, voilà, toi là, avec tes fausses perruques, là, il y a souvent il y a pas de fausses perruques. Toi, tu as fait ta vilaine, tu peux le pas, mais clashe, clashe, clashe. Et voilà. Mais si tu rentres jusqu'à toucher mes enfants, je saisis Interpol. Interpol arrive. C'est là qui en parlant étant la Interpol. Hé! Quand Interpol m'a appelé pour dire, votre plainte est arrivée, et tu, j'ai ri, ouais, et puis c'est le directeur d'Interpol. Nous, dès que cette personne franchit une frontière pour aller de tel à la, on la ramasse pour vous. Ah, j'ai senti ma puissance. clashez-moi, mais soyez propre. Ne me clashez pas si vous nez ne sont pas encore gommés. Si vous n'avez pas enlevé l'huile de vos sales narines, ne me clashez pas pour dire, coach, merci au général Macosso, LPP de Oro. Merci d'avoir fait une vidéo. Merci à Faith Power. Merci à Héra Ramsès de RDC. I love you guys. Merci, prophète Joël Tatoufrancis. Merci, Priscilla Degameuse. Merci, Aïcha Dico. Merci, Honorine. Honorine, c'est une femme extraordinaire. Quand il s'est passé le petit incident dernièrement, elle et son mari ont tout fait et ils ont contacté la Suisse. On veut le plus grand hôtel pour mettre notre coach parce qu'il y a des saletés qui se passent là. On veut lui changer les idées. Faites-lui du sport. Faites-lui des massages dans les plus grands hôtels de Suisse. Est-ce que vous avez des abonnés comme moi ? Et puis, il y en a qui m'ont envoyé de l'argent. Elle a dit, coach, il ne faut pas t'occuper des petits là. Regarde, regarde ce que je viens de te faire. Un virement. Quand j'ai regardé, j'ai dit, yeah, donc si tous les jours un peu me saluent, c'est un bondé. Donc, vraiment, je suis aimée. Je suis bénie. Merci à Yaka Yaka qui a fait aussi vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu en inbox. Merci à mon équipe de choc. J'ai tiré beaucoup de leçons. Si Dieu dit non, ça fait dire non, donc do it. Quand Dieu dit non, si tu n'as pas la paix, moi, je vous enseigne ça, mais j'ai désobéi. Dieu me dit, ne fais pas deux ans, ne fais pas avec tout. J'ai désobéi. Je pensais qu'elle était plus intelligente. Pardonnez-moi. Donc, je me suis retrouvée là. Dieu te dit non, ne prends pas tel collaborateur. Tu prends. Ne fais pas tel collaborateur. Eh, j'ai fait. Et puis demain, 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 je me retrouve. On met mon nom ici. Eh, Sonia, eh. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, pardon à tous ceux que vous êtes. Et je sais que beaucoup ont été touchés. Je vous demande pardon à vous, mes abonnés fidèles. Vous qui n'avez pas saisi ces histoires-là pour me salier, pour m'insulter, pour vous être restés tranquilles. D'autres sont restés calmes. Ils ont dit, on connaît notre coach. Elle est trop droite pour faire ce genre de choses-là. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'ai dit, je peux payer l'argent. L'argent, c'est rien sur place. Mais c'est quand la personne a payé des blogueurs. Je ne sais pas si je dois dire il, elle, des gens sales pour me salier. Puis on exerce. Si tu ne payes pas 500 000 euros, on va te salir. Ça là, je n'accepte pas. Écris-moi, on n'accepte pas. Moi, je paye, il n'y a pas de problème. Je peux payer la dame, je paye même le double. Je fais même sans conférence gratuite, je peux faire. Mais c'est une chose que je ne vais jamais accepter. Nous, on est au Burkina Bé. Même si je dis, mon grand-père au Burkina Bé, l'honneur, on ne touche pas. J'ai dit, non. Donc moi, un petit imbécile va me faire chanter. Moi, là. Oh non, on va te salir. J'ai dit, oh mais nous, on est déjà assis dans la saleté. Les réseaux sociaux, c'est la saleté. On te salit tous les jours. Si tu es une jolie femme, on va dire que tu es pute. Si tu es ceci, on va dire... Donc moi, ça ne me dit rien. Les gens qui me connaissent savent ce que je peux faire. Et tant que mon mari, mes enfants, mon Dieu, savent que je ne suis pas une escro, moi, ils m'en foutent de ce que vous dites. D'accord? C'est pour ça que j'ai refusé. C'est pour ça que je me suis assise pour vous dire la vérité, vous dire que je n'accepte pas. On voulait me faire chanter à vie. Oh, on va te faire... Si tu ne payes pas, si tu ne payes... Il m'a menacé, menacé pendant deux semaines. Au travers de ces sains, je ne dis jamais. Si ça me salit, là, vas-y. On ne me menace pas. Maintenant, aujourd'hui, Interpol. Interpol te cherche, mon petit. Ladies, il ne faut pas jouer. Donc, ça, c'est un avertissement. Quiconque prend mon nom pour mettre dans vos conneries. Le jour où mon esprit n'est pas de bonne humeur, si je ne suis pas de bonne humeur, que je tombe sur une vidéo où vous m'allez clasher, je te prends et te pose à Interpol. Je te porte plein. Tu vas savoir si on joue avec le nom de tout le monde. Sinon, à part ça, je suis là, ici votre sœur, dans ce domaine, on fait un bon petit live. On va reprendre nos lives, là, non? Voilà. Non, on n'est pas dans des conneries. Tu touches à mon honneur. Tu vas sentir qu'il y a honneur. Il y a des femmes, là, tu peux tout faire avec elles. Mais moi, tu peux jouer avec tout, mais mon honneur, mon honneur, où tu veux me... Les maîtres chanteurs, jamais. Ne cédez jamais au chantage. Ne va. Ne va, ne va, ne va. Ne va, ne va. On ne joue pas avec ça. Donc, moi, je vais bien et je vous souhaite d'aller bien. Je vous donne rendez-vous demain. J'espère que vous m'avez pardonné. Vous n'avez même pas tagué les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui étaient fâchés contre moi, là. Hé, hé, où est le grand maître, là? Tous, je vous demande pardon. Qui a dit il faut pardonner? Pardonner à qui? Mon magnètre Bira qui sont venus. Vous savez ce que veut dire magnètre? Je ne dirais pas ça en français, mais les imbéciles qui ont pris mon nom entre temps, il y a une semaine, là, pour mélanger, 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 pour salir mon nom, là. J'ai dit, tu vas sentir. Tu vas... Qui a dit malentendu, ça va passer? Il n'y a rien qui va passer. Moi, je ne laisse pas. On va aller jusqu'au... Jusqu'au... Moi, quand j'étais petite, c'était ça mon problème. Quand tu... J'étais très calme. Mais si tu m'as provoqué, quand ce bâton que j'ai pas vu ton sang, je n'arrête pas. On est allé toucher mes enfants. Entrer dans leur inbox. C'est ça, j'ai dit cette partie-là. A ou not accepté. On va jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, les Ivoiriens ont dit me pardonner. Faites passer ça taguer tout. Les Ivoiriens dit quand ça demandait pardon. Je demande pardon aux Ivoiriens d'avoir fait la vidéo. J'ai fait ça. Il faut couper cette partie-là. Pardon. Je vous aime les Ivoiriens. Je vous aime moi. C'est pour ça, ils demandent pardon. Mais le reste là. Il y a dit... Qui a dit... Ah, vous avez accepté. Merci mes chéris. Merci. Never, never, never. Merci les Ivoiriens. Vous n'êtes pas fâchés. Vous m'aimètre toujours, non? Maintenant, la petite m'aboule et puis le groupe qui s'assert pour faire vidéo contre moi là. Oh non. Voilà que tchèner. Je dis, je ne suis pas votre camarade. Il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. J'ai demandé pardon à tout le monde. Je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. Moi. Je demande pardon. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un ici. Je ne demande pardon à la Côte d'Ivoire. Yaki, allez dire pardon. Si vous me laissez, je vous aime. J'ai besoin de vous. Je vous aime. Mais les imbéciles qui profitent de ça pour dire, on va monter là. Ah, j'aime voir le drapeau ivoirien. Mettez le drapeau ivoirien. Ça veut dire que c'est bon. Ils m'ont pardonné. Que Dieu soit béni. Je vous aime. Il faut faire Yako. Pour qui? Je fais Yako. Mais c'est à vous que je demande Yako. Il demandait pardon aux Ivoireiens pour moi. Demandez pardon. Aidez-moi aussi à demander pardon à Dieu. J'ai blessé le Seigneur parce que quand tu es têtu comme j'ai fait là, ce n'est pas bien. C'est une honte. C'est une honte ce que j'ai fait au Seigneur. Quand Dieu te parle et puis tu tiens, il y a beaucoup de gens qui croient sur toi et puis tu penses. C'est comme Moïse. Non, Dieu dit frappe deux fois. Tu es pâché, tu frappes trois fois. Moi, j'ai dit c'est fait mon live. Dieu dit non, ne fais pas. J'ai fait le contrat là. Ensuite, Dieu dit non, ne fais pas. Je pensais qu'il était plus intelligente. Oh, j'ai tiré des leçons. Les faux amis, les hypocrites, les quoi. J'ai tellement tiré des leçons. Mais vous savez, c'est ça être coach. Je ne suis pas parfaite. J'ai fait des choses que je ferai toujours. Priez pour moi. Si je me comporte mal, priez pour moi. Mais ne devenez pas méchant. Quatre ans, vous m'écoutez. Quatre ans, on fait des lives, des lives, de la prostitution, du suicide et tout. Se marier sous ma main. J'ai pris des femmes en bas en bas du jour au lendemain. Je vous vois, vous asseoir sur les réseaux sociaux pour m'insuter. Ce Dieu là, même si j'ai péché, attention, David péché, mais c'était David l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré tous ses péchés, regardez comment Dieu était toujours suivi. Il y a des gens qui ne touchent pas. Moi, je me comporte mal. Souvent, je parle mal. Souvent, le Seigneur me traite mal. Mais quand toi, tu vas venir te lever pour parler ce monde et Dieu va te frapper. Il faut faire attention. Il faut faire cause de Dieu. D'accord? Merci à tous ceux qui sentaient de prier pour moi. Merci à tous ceux qui ont demandé pardon pour moi à la Côte d'Ivoire. Je ne le ferai plus. Je vous promets. Je vous promets. Clash, vous ne me verrez pas. Vous avez bien vu les... Quand l'affaire de Sidiq et Djabaté a commencé, les responsables, il y a des grands... Comment on appelle des grands blogueurs qui sont entrés dans mon bosse, m'ont contacté. Il y a un cas là. On sait que toi, quand tu te lèves, tout et tout. J'ai regardé, il y a dit, il y a fermé ma gueule. Surtout, les femmes qui se soulèdent un an après, deux ans après, quand c'était bon tchoukou tchoukou, anaconda, on ne m'a rien donné là. Maintenant, quand ça se revient, on ne va pas les mots et puis quand ça se revient, vous êtes où? Il y a fermé ma gueule. Je m'occupe du coaching. J'ai dit, demain, je m'assois et puis on va parler d'un sujet intéressant. Je ne m'occupe plus de ce qui se passe si quelqu'un est en difficulté. À moins que ce soit la personne même qui me contacte. avec toutes les preuves de son côté, je n'ouvrirai pas ma boue. S'il y a un cas où je dois parler, enfant violé, femme violée, quoi, un cas grave, là, les visionnaires vont parler parce que c'est mon travail. Je suis la plus grande blogueuse dans la francophonie, la plus grande mentor. S'il y a un problème sur les réseaux sociaux et qu'une voix doit être autorisée pour parler, c'est la mienne. C'est la mienne. Donc, à côté, à côté, non, maman, congossa, mère, j'ai failli dire un mot. pardon, Oups, c'est le Maboula qui avait dit ça que maman congossa, tu parles sur tout. Je parle sur des cas graves. J'en tire des leçons pour moi et ceux qui me suivent. Maintenant, si tu viens me têter encore de maman congossa qu'on bouge pointe dure, je finis avec vous. Eh, ouais, il y a Gonouchia, c'est pas encore parti, mon Nouchila. Mon Gonouchila, c'est pas parti. Je crois que même si les Burkinapés traduisent les suites que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon, pas le mal. Merci, je vous aime beaucoup, je vous kiffe, je vous love, et puis entre temps aussi, je vais dire à vous là, les abonnés là, soyez des vrais abonnés. Il y a un homme qui m'a dit, ah, coach, toi tu as un million d'abonnés ou un million d'ennemis, ça m'a fait mal. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit, mais comment toi tu es comme une maman de tout le monde sur les réseaux sociaux, un petit cafard, un cafard, un cafard, un cafard, je ne sais pas où, se permet de t'insuter de toute l'heure et puis toutes tes femmes là, un million de femmes que tu as élevées comme des tigresses, que tu as béni, que tu as sauvé, que tu as te regardes et puis elle dit, ah, quand tu vas s'en sortir, elle dit, c'est des sorcières. Ça m'a fait mal, mais j'ai vu que c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas avoir un million d'abonnés et puis la personne là s'en sort comme ça. Moi, j'ai des procureurs qui me suivent, des grandes dames, des puissantes avocates, j'ai des gaillards, les gens font n'importe quoi, votre coach, votre manteau et puis vous êtes là dans votre coin. Ah non, moi je l'aime toujours et puis vous êtes dans le coin. Mais ça, c'est l'hypocrisie. Mais ça, on va régler ensemble. On va régler après. Je suis revenu. Je suis là, je suis calé et puis ça va garder. Ah, salutations, Burkina Faso. Bon, c'était juste un coucou, un bisou, je vous fais bisous et puis je vous dis à bientôt, à rendez-vous demain, d'accord? Merci aux Ivoiriens pour le joli drapeau. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement et nous prions, tout se passera bien pour la Côte d'Ivoire. Merci à vous, bravo à vous aussi, d'accord? Bisous, bisous. Rendez-vous demain. Demain, à quelle heure? Entre 16 et 17h ou bien 17h? 17h, on sera calés, d'accord? Bisous, bisous à vous. Rendez-vous demain.